Bonjour, donc parmi toutes les questions qui me sont posées, en fait, j'en ai trouvé une qui concerne les diagnostics. On m'a demandé si on veut faire de la cybersécurité et on peut être amené à faire des enquêtes ou des diagnostics sur des problèmes de sécurité. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez passionnant. Comme j'ai eu l'occasion de le souligner, je crois, lors d'un live précédent, j'ai eu l'occasion de me livrer à ce genre d'exercice trois fois. Et c'était en Chine, donc un environnement assez difficile. Et puis surtout, sur lequel on a pas mal d'a priori en se lançant. Donc voilà, j'ai eu l'idée de faire ce podcast un peu, disons, psychologique. C'est un peu la teneur des podcasts, de manière à parler de mon expérience et puis de vous livrer un peu mes réflexions sur le sujet. Donc c'est vraiment quelque chose de technique, c'est quelque chose qui va vous servir professionnellement dans votre travail. Mais c'est sur un aspect plus psychologique. Mais c'est normal, je veux dire, même si on programme des routeurs ou des switches, on n'en est pas moins des êtres humains. Et donc avec les faiblesses, c'est les forces qui vont avec. Donc le travail de diagnostic suite à une cyberattaque, c'est un peu comme le travail d'un détective ou d'un policier. Vous pouvez vraiment imaginer la même chose. C'est un peu d'ailleurs la même chose que quand vous faites du troubleshooting. C'est-à-dire que vous avez eu un problème. Et à ce moment-là, il va falloir investiguer pour trouver d'où vient le problème et pour pouvoir y apporter une solution. Alors, ça demande, enfin de mon point de vue, évidemment, ça demande vraiment d'être bon techniquement parlant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une connaissance approfondie du sujet. Parce que ce n'est pas nécessaire. Je veux dire, par exemple, vous pouvez très bien être un expert réseau++ et devoir investiguer, par exemple, sur un problème qu'il y a eu sur un système d'exploitation. Par exemple, Windows, VMware, que sais-je, etc. Ce qu'il faut que vous ayez, c'est la bonne façon de rechercher l'information technique qui va vous aider à détecter les problèmes. Parce que généralement, vous allez avoir affaire à des logs, à des configurations, à des choses que vous pouvez interpréter techniquement parlant. Mais vous devez nécessairement savoir où trouver l'information. Ça, c'est important. Il y a aussi une chose, on est là pour parler psychologie sur ce podcast, il y a aussi une chose qui, à mon avis, est très importante. C'est le caractère subjectif du contexte dans lequel vous évoluez. Dans les trois exemples que je citais, moi, j'étais arrivé en Chine avec tout un tas d'a priori, c'est très connu, sur le piratage, la censure, ce genre de choses-là. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'était vraiment gravé dans mon esprit. Et quand il a fallu faire ces diagnostics, suite à des problèmes que je pensais être de cybersécurité, enfin pour certains, c'en était, et bien tout ce contexte a influencé ma façon de penser. Et ça, c'est extrêmement grave. Et je suis bien content d'avoir eu cette expérience parce que ça m'a vraiment permis de me dire, là, il faut vraiment que tu fasses très attention à la manière dont tu interprètes les choses, parce que ce n'est pas si évident que ça. En fait, il peut y avoir des problèmes qui peuvent apparaître, par exemple, comme du piratage, alors que ce n'en est pas du tout. Je veux dire, ça peut être tout un tas d'enchaînements de circonstances, de coïncidences. Même, j'utilise bien le mot coïncidences. Par exemple, quand vous regardez le ciel, vous regardez les constellations, les constellations forment des ensembles. Voilà, depuis que l'homme existe, ils ont voulu représenter tel ou tel animal dans le ciel à partir des étoiles. Mais maintenant, on sait bien qu'en fait, ces étoiles sont disposées complètement au hasard. Et en plus, elles n'ont aucun lien entre elles. C'est juste qu'on les voit ensemble comme ça. Et c'est un peu cet effet de perspective qu'on peut avoir si on part avec des idées préconçues. Et on part toujours avec des idées préconçues. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir conscience de ça. Et j'ai remarqué d'ailleurs que dans le troubleshooting, on est aussi un peu dans le même genre de travail. On peut éventuellement aussi avoir ce problème. Comment, quel est le remède à ce problème ? Le remède, c'est celui-là. C'est connaître bien la technique. Et puis surtout, avoir une méthode qu'on va appliquer de manière froide. Et qui va nous permettre de récupérer des résultats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les résultats que vous récupérez de cette manière, vous ne devez absolument pas les interpréter. C'est-à-dire que quand vous récoltez des résultats, il ne doit pas y avoir matière à interprétation. Les résultats, ils doivent parler d'eux-mêmes. Si jamais vous recueillez quelques 3, 4, 5, 10 résultats, 10 symptômes, mais que vous détruisez, par exemple, une attaque parce que ces 10 symptômes représentent une très forte probabilité d'attaque, en fait, vous n'avez rien prouvé du tout. Et si ça se trouve, il y a beaucoup de chances pour que, en fait, il n'y ait pas eu d'attaque du tout. Simplement, il y a une juste apposition de symptômes qui sont là et qui, mais qui ne veulent pas nécessairement dire que vous avez une attaque. C'est juste vous qui comblez les trous et ça arrange votre esprit. En fait, votre esprit, il est parti dans l'idée d'une attaque, dans l'idée d'un problème. Ça peut être un problème technique aussi. Ce n'est pas nécessairement une attaque, mais ça peut être, par exemple, un problème de routage. Donc, vous avez un problème de routage. Vous aimez peut-être plus ou moins, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais OSPF, vous n'aimez pas nécessairement OSPF, tout ça. Donc, vous allez récolter des informations pas complètes, pas objectives sur le problème. Et à ce moment-là, vous allez trop rapidement faire le raccourci en disant qu'il y a un problème dans SPF. Alors que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Mais vous avez passé à côté parce qu'en fait, vous vous êtes contenté de symptômes qui ne sont pas vraiment la preuve du problème. Donc, c'est un peu cet aspect-là que je veux traiter. C'est important de ne s'arrêter qu'à des résultats qui sont vraiment explicites, vraiment objectivables, comme étant un piratage ou comme étant, parce que ça revient au même, en fait, la source d'un problème particulier. C'est-à-dire que quand vous débuguez, vous devez retrouver ce qu'on appelle la root cause. Ça veut dire la cause fondamentale, c'est ce qui a créé le problème. Mais vous ne devez pas la deviner, absolument pas. C'est le fait d'avoir récolté des éléments objectifs qui pointent du doigt la root cause, qui font que vous avez trouvé d'où vient le problème. Si vous voulez, dès l'instant où vous dites quelque chose comme « je pense que » ou « je suis sûr que » ou « il est très probable que » à ce moment-là, c'est pas bon. Je veux dire, le travail n'est pas fait. Ce que vous devez montrer à ce moment-là, c'est plutôt des résultats avec écrit noir sur blanc, la date, l'heure, le problème, éventuellement la machine qui a tenté de pénétrer dans le système d'information ou qui a pénétré, ce qui s'est passé exactement, etc. Et voilà, vous devez sortir ce genre de choses. Si vous êtes dans la correction de bugs, si vous êtes dans la recherche de problèmes pour faire un diagnostic, vous devez récupérer les symptômes et puis vous devez rechercher, par exemple, dans la base de données du constructeur, le bug qui va correspondre à ce symptôme, par exemple. Voilà, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Donc, votre rôle, quand vous faites ce genre de travail, c'est jamais de deviner. C'est-à-dire, c'est pas votre intuition, c'est pas le fait de deviner, c'est même pas l'intelligence. L'intelligence, elle doit être mise dans la recherche des symptômes. Elle doit être mise dans la recherche des éléments objectivables. C'est là où doit être mise l'intelligence, absolument pas dans leur interprétation, parce que les résultats ne doivent pas prêter à interprétation. Vous êtes juste là pour enregistrer les résultats. Autre chose qui, moi, me paraît, bon, important, disons, on va dire, l'avantage de faire des diagnostics dans le cadre de cybersécurité, c'est que, généralement, il n'y a plus d'urgence. C'est-à-dire que, quand on vous demande de faire ce genre de travail, c'est que, généralement, l'attaque a eu lieu et donc, il va falloir, voilà, recueillir des logs, recueillir des informations, voir un peu ce qui s'est passé. Mais, il n'y a plus vraiment d'urgence. Par contre, si vous êtes dans la résolution de problèmes sur de la production, cela dit, ça peut très bien être une attaque en cours aussi. Eh bien, à ce moment-là, oui, effectivement, ça va être plus urgent et vous avez d'autant plus besoin de garder l'esprit froid. C'est ce qu'on appelle des analyses post-mortem. C'est-à-dire, une fois que l'attaque a eu lieu, une fois que c'est terminé, l'analyse post-mortem, c'est une fois qu'il y a eu le problème. À mon avis, il y a aussi une chose qui est vraiment très importante, c'est qu'il faut demander l'avis de tiers, c'est-à-dire l'avis d'une autre personne. Alors, dans le cadre de la cybersécurité, ça peut être évidemment un peu problématique parce qu'il y a des considérations de NDA, de Non Disclosure Agreement, ça veut dire de confidentialité, de secret, de choses comme ça que vous devez bien évidemment respecter. Mais dans ce cadre-là, je pense que c'est vraiment nécessaire de pouvoir en discuter avec une autre personne qui ne soit pas nécessairement à votre niveau d'expertise, là n'est pas la question, mais l'histoire de mettre des paroles un peu sur ce que vous pensez, sur vos résultats, de manière à voir un peu où il peut y avoir une faille dans votre façon de penser. Moi, ce qui me vient à l'esprit quand j'ai fait ce genre de choses-là, c'est que j'aimais bien les séries, puis les films, et puis les livres aussi sur les détectives privés. En fait, vous avez deux types de détectives privés, c'est très marrant parce que je trouve que c'est vraiment très caricatural, c'est pas le mot, mais on va dire, c'est très, je sais pas, très, bon, très général. C'est, vous avez d'un côté, évidemment, Sherlock Holmes, Sherlock Holmes qui a été écrit par Colin Doyle, et c'est vraiment, il est très masculin, en fait, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il essaye d'objectiver des éléments matériels, en fait, il essaye d'objectiver des éléments matériels, ça peut être aussi un, comment dire, un emploi du temps, voilà, la gestion du temps, etc. Donc c'est très, c'est très matériel. Et d'un autre côté, vous avez aussi un autre type de détective que j'aime beaucoup, et je trouve beaucoup plus féminin, en fait, c'est Hercule Poirot qui a été écrit par Agatha Christie, et lui, il est beaucoup plus dans la partie, on va dire, psychologique des personnages. Et c'est très intéressant, parce que, que ça soit dans, pour le côté matériel avec Sherlock Holmes, ou dans le côté psychologique avec Hercule Poirot, il y a toujours cette méthodologie qui est utilisée de manière à objectiver, en fait, les différentes actions, les différentes pensées qui se sont produites, pour pouvoir arriver à découvrir qui est le coupable. Il y a toujours, en fait, cette même problématique. Et, généralement, ces romans montrent un peu la méthode utilisée. Et justement, je pense que, il faut que vous ayez une méthode de debug. Moi, j'en ai, alors, une méthode de debug, mais ça sert aussi pour la cybersécurité, pour pouvoir faire un diagnostic. Moi, j'en ai une, qui est de remonter dans les couches aussi. Maintenant, si vous en avez une autre et qui marche, il faut vous y tenir. Ça, c'est vraiment très important. Et aussi, il faut l'enrichir en fonction des, en fonction du contexte, et puis en fonction de la techno. Donc, voilà, je pense, voilà, avoir un peu parlé sur ce sujet de diagnostic, d'enquête, de recherche. Parce qu'en fait, on y est souvent confronté quand on est sur de la production. J'ai travaillé un certain temps à faire du niveau 3 pour différentes entreprises, sur différentes infrastructures. Et, moi, je trouve que c'est toujours très intéressant. Donc, je pense que c'est vraiment un super boulot, très intéressant et très passionnant. Voilà, je vous remercie, puis bonne journée. Voilà, je vous remercie, puis bonne journée.